Rock'n'roll attitude aussi avec le groupe Bijoux en résidence à Lons-le-Saunier avant un concert. Le leader vit d'ailleurs dans notre région Bourgogne. Nous retrouvons sur place François-Marie Lapchine. Bonjour. Bonjour Rock'n'roll, ici en direct de la scène du Pœuf sur le toit. Nous sommes à Lons-le-Saunier où non pas demain soir, si on vient de l'apprendre, le concert est décalé à vendredi prochain, le 15, le concert de Bijoux que vous avez déjà bien présenté, en effet, des années 76 à 2016, 40 ans, donc un CD et un concert, Philippe Doga, alors pour un rocker, dire le fondateur du groupe, mais c'est quand même vrai, un groupe de 8 à l'instar, et à l'époque de Starshooter, Téléphone, et puis un moment important que vous avez partagé avec Serge Gainsbourg, et Dieu sait s'il n'acceptait pas tellement, comment il a été amené à jouer avec vous ? Oui, ça ne l'intéressait pas au départ, il faut le savoir. Mais simplement, on a eu une chance inouïe, on a été faire une radio RTL, et il y avait Gainsbourg, et à ce moment-là, on lui a dit, ben voilà, on est en train d'enregistrer un de tes vieux morceaux, et il ne s'en rappelait pas. Il avait oublié ce morceau, d'ailleurs, il n'a jamais déposé, j'ai appris ça, il n'avait jamais déposé à la SACEM, tu vois ? Donc ça s'appelait Les Papillons Noirs, et à partir de là, il a trouvé ça tellement super et merveilleux de voir un groupe d'Auroc reprendre un de ses titres, en plus, oublié. Donc voilà, c'est ça qui a fait l'affaire. Alors, Bijoube, c'est également une intervention dans un film, vous étiez le groupe de Gérard Depardieu, avec Catherine Deneuve ? Ah oui, Gérard. Non, mais je l'adore, parce qu'il était super sympa, en plus, on peut dire qu'il est un peu fou, donc ça nous convenait, nous, et puis voilà, on faisait ce film avec lui, et il s'est dit, tiens, les petits gars, il nous a proposé même de jouer avec lui, et de faire un groupe, carrément, il voulait partir sur la route. Très bien, on pourrait peut-être le rappeler. Je vais le rappeler, oui. Alors, Remember, donc, si vous n'avez pas encore retrouvé, voici un titre, Danse avec moi, un titre important, je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Danse avec moi, Bijou. Que tu vives à la ville, vives à la campagne, riche ou pauvre, masculin, féminin. Que tu sois du premier, deuxième, troisième âge, crois-moi, tout ça n'est rien. Danse, danse, joue avec moi. Danse, 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 danse avec moi. Voilà, très bien, je suis sûr que vous avez tout compris et reconnu, de la scène à la salle, il y a plusieurs pas. On vous retrouve Christophe Jobard, faites partie de l'association Cœur de Bœuf, qui programme le programme et les artistes qui sont reçus ici. Mais surtout, vous avez un travail, parce que là, on est dans le rock, mais un travail de conseil, d'accompagnant. Parce que c'est vrai que Lance Le Saunier, c'est un berceau du rock'n'roll. Que ce soit les infidèles dont vous êtes le batteur. Voilà. Donc, ça date au mois de 1975 et ça a vraiment évolué vers 1980 et depuis, on est en 2016, depuis 30, 40 ans. C'est vrai que c'est un endroit où la musique rock a toujours été très, très importante. Alors, des groupes de rock, de multiples groupes de rock qui viennent ici. Alors, vous les accompagnez ? Alors, moi, je m'occupe beaucoup de jeunes groupes parce qu'au Cœur de l'association, on a des locaux de répétition et on a à peu près 80 musiciens. Et sur ces jeunes groupes qui font du rock ou autre chose, je réponds un petit peu à comment on peut monter un groupe, comment on organise une répétition, comment, pour ceux qui ont besoin, comment on peut composer un morceau sans faire trop d'erreurs. Et je n'ai pas l'inséance infuse, ça c'est sûr, mais c'est un accompagnement permanent sur des fois plusieurs années. Voilà. Et puis, vous allez être le batteur de bijoux, non pas demain, mais vendredi prochain. Voilà. C'est à cause de vous. Vous êtes tombé, vous êtes blessé la main. Ça va mieux ? Ça ira la semaine prochaine. Là, ça va déjà un peu mieux. D'accord. Mais pour savoir si ça va mieux, deuxième piqûre de rappel. Rappelez-vous, la fille du Père Noël, ce n'est pas Jacques Dutronc, c'est bijoux. Rappelez-vous, la fille du Père Noël. Tout contre elle, je me suis penché et sa bonté m'a rendu. Mais c'était la fille du Père Noël. J'étais depuis ce qui m'a fait tard. Elle s'appelait Marie Noël. Je m'appelais Jean-Baptaza. Voilà. Et tout ça en direct. Encore une fois, bravo à l'équipe. Sur un fil, on ne tombe pas. On va essayer de le faire jusqu'à la fin de l'émission. Philippe, un petit mot sur la Bourgogne et la Franche-Comté. Parce que vous êtes un habitant du Morvan. Vous avez fait une résidence ici. Vous aimez bien ces deux régions. J'adore. Et en plus, elles ont bien fait de se rapprocher. En plus, il faut dire aussi que dans le Morvan, il n'y a pas grand-chose. Mais moi, je fais un festival aussi. Voilà. Je me suis investi sur un festival rock l'été, le 6 août. Avis aux amateurs. Voilà. Alors, donc, 40 ans, un bijou, 1976-2016, avec un CD qui sort avec 5 anciens, 5 nouveaux. On peut dire ça comme ça. C'est ça. C'est un mélange d'anciens titres et de nouveaux titres. C'est pour marquer le coup avec les années. Enfin, je veux dire, j'ai commencé en 1976. Ça finit en 2016 aujourd'hui. Et c'est une tournée avec un album. Et bijou avec des musiciens franc-comptois, Franz Grimm. Donc, vous êtes musicien. Vous avez plusieurs casquettes et vous découvrez bijoux. J'ai rencontré Philippe, ça va faire une petite année maintenant, un peu plus. Un peu plus maintenant. Un an et demi. Voilà. Une petite année et demie. Et c'est pas mal. C'est une bonne année et demie de rigolade. C'est une très belle rencontre en tout cas. Ça tient l'amour. C'est beau. C'est beau l'amour. Donc, le concert vendredi prochain. On rappelle donc le bœuf sur le toit. Ici à Lens-le-Saunier. C'est à quelle heure ? Alors, c'est à 21h. Voilà. Alors, que tout le monde le sache, c'est reporté au vendredi 15 avril. Voilà. Très bien. Eh bien, je vais vous laisser jouer un petit peu entre vous. Et puis, on va conclure. Donc, le concert du groupe Bijou, qui fait partie de cette programmation, souvent très rock'n'roll, ici à Lens-le-Saunier. C'est donc vendredi prochain avec un album qui vient de sortir et puis un anniversaire. C'est un groupe qui a beaucoup voyagé, qui ne s'est pas transformé dans la musique, mais qui continue à nous charmer. Merci. 15 avril pour le concert et puis le 6 août pour le festival, c'est bien noté.